Musique What is up, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur GTA Faction Et aujourd'hui les amis on est à l'épisode numéro 9 si je me souviens bien Et aujourd'hui les amis j'ai décidé de recommencer GTA Faction Donc si vous ne vous souvenez pas j'avais déjà joué la V1 Vous pouvez aller voir ma playlist GTA Faction Elle est dans les playlists sur ma page YouTube En gros vous allez et vous descendez vous pouvez la trouver Les épisodes qui ont été quand même des épisodes assez... Qui ont vraiment connu du succès sur ma chaîne YouTube en fait Il y en a beaucoup qui ont fait 5000 vues, 3000 vues et tout Donc je me suis dit ouais pourquoi pas recommencer ça peut vous faire plaisir Et puis en même temps ben moi ça me fait plaisir So, aujourd'hui dans le fond je vais juste vite fait aller au spawn Il y a encore pas mal de joueurs de connectés Mais en gros je vais vous montrer mon spawner que j'ai commencé On va recommencer un peu comme on avait fait avant So on va faire un spawner, on va farmer, on va se faire une grosse farm et tout Ici par exemple il y a beaucoup de choses qui ont changé Donc les pioches de spawner je pense plus qu'ils existent Sauf que là il y a des petits lags ça m'embête un peu So en gros qu'est-ce qui va arriver c'est qu'on va devoir Ben à trouver des spawners naturels comme là que je viens de trouver Puis on va devoir les aménager comme j'essaie de faire depuis tantôt Sauf que j'essaie de faire quelque chose de propre quand même Parce qu'on peut se... qu'on puisse quand même travailler autour Parce que ben comme je l'ai dit je voudrais faire des champs Des trucs comme ça pour avoir un peu d'argent Et aussitôt qu'on se fait payer ben on a un peu d'argent Puis on est prêt à se refaire, on peut aller dans une autre base Sans avoir de problèmes ou sans manquer d'argent ou de ressources Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez, vous en... Enfin voilà, vous comprenez où est-ce que je veux en venir So c'est ce que je fais en fait, le spawner il est juste ici je crois Ouais juste là, soit ici ben on pourra rester à FK Ou on pourra juste se promener, on pourra faire des champs un peu partout en haut là Enfin voilà, vous comprenez le principe de toute façon de faire un... De faire une base là, de faire un spawner Je pense que vous êtes pas attardé mental comme moi So voilà, je me suis dit que ça pouvait vous faire plaisir J'aimerais aussi savoir ben qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse aussi Parce que bon là c'est sûr que les premiers épisodes ça va être genre surtout de la farm et tout Mais après on peut... ça peut changer quoi, on sait pas, on sait jamais Et puis euh, so voilà, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire Sinon autre chose euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre vite fait Ouais c'est pas mal ça, je vais vous présenter le spawn vite fait après que j'ai fini de faire ce que je fais là So, euh voilà On va fermer le mur ici Voilà Ça va rollback C'est ce que je pensais, j'étais pas mal sûr Il y a des petits lags les amis, bon, comme vous savez c'est... Quand le serveur ouvre il y a souvent des petits lags comme ça hein C'est normal, rien rien de bien grave je crois J'espère du moins So, on va euh... faire ça comme ça On va redescendre euh... ici So on va se faire des escaliers genre Des escaliers spécial c'est de près de coup là, faire des escaliers du genre comme ça On va avouer hein Sûrement quelque chose qu'on peut faire Ouais, il y a sûrement quelque chose qu'on peut faire avec ça Euh... mais pour l'instant c'est ce qu'on veut utiliser pour euh... monter et descendre Mais bon après, comme je l'ai dit, il faut mettre les sources d'eau ici Il faut faire euh... un spawner aménagé So, je vais faire mon home ici Euh... set home spawner Résidence bien définie euh... home euh... 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 plutôt spawn, excusez-moi Il y a deux types de spawns Donc il y a un spawn pour les rois et un spawn pour les gens normal Ou normaux, je sais pas comment on se dit ça Mais oui enfin bon, vous avez compris Et puis moi j'arrive où spawn des... ah... des euh... des trucs... ok cool Euh... on va prendre un horse Ça va aller plus vite pour se téléporter euh... pour se téléporter What the fuck, qu'est-ce que je raconte ? Pour euh... ok, ça l'acte trop On oublie ça Ah... spawn, roi, youtuber, mode au joueur Shop, euh... quoi réserver ? Ok, il y aura des... ah des... des trucs comme... ah oui On peut acheter des montures, des trucs... Il y aura des petits shops et puis quand vous euh... Vous pouvez pas en fait rentrer à partir d'ici genre Exemple, lui il essaie de rentrer et ça marchera pas Ok, ça c'est cool Soit un petit spawn assez... assez swag Ici c'est quoi ? Oh, un truc de téléporter en gros Koth, spawn, euh... nether, end, hdv C'est une grosse nouveauté, ça je vais vous montrer, le shop, etc Donc je vais directement vous montrer à la fin Les trucs les plus importants selon moi Puis ensuite, ben, je vais vous montrer autre chose Euh... j'ai pas de Lucky Box J'ai déjà ouvert ma Lucky Box J'ai eu des underpulls comme vous voyez, j'ai plein d'endurperles Euh... soit en gros ici vous avez les ventes pour les cultures Et les ventes pour les minerais Soit vous pouvez vendre ici tous les trucs à vendre Ouais, récupérer tes transactions Ça c'est comme faire un achat ou quoi que ce soit En gros le hdv comme je disais, vous pouvez acheter des trucs Par exemple j'achète euh... ça Attends c'est ça, ça Ré-cliquer, j'ai acheté pour un dollar Je vais ici pour le prendre, puis voilà Voilà, là je l'ai acheté, le gars il s'est fait un dollar Et puis euh... il y a plein d'autres trucs Comme ici un fp4 à 4000, ça c'est quand même plutôt bon Euh... la redstone, plein de trucs ici quoi Ça peut faire plusieurs trucs Et puis pour récupérer comme je disais dans la boîte de récupération Euh... ensuite vous avez quoi ? Euh... vous avez ici la vente des achats Bon ça c'est les vrais shops quoi Euh... tout ce que vous pouvez acheter La culture, les blocs euh... le truc à potions C'est quand même stylé je trouve que le truc à potions Euh... pas mal de tout ici Euh... d'éticaces énergiques Ce voilà, ensuite on a euh... ça c'est juste un puits C'est Kitu qui a construit le spawn les amis Euh... je suis un peu fatigué les amis J'ai pas dormi de la nuit Euh... puis ben il est quand même 16h Ça voilà Euh... oui je disais c'est Kitu qui build le spawn Si vous avez pas c'est Kitu, c'est le plus beau gosse des Kitu Euh... ensuite vous avez la forge ici On va monter en haut, je vais vous montrer aussi le haut Le spawn, le vrai spawn quoi Pour les gens normaux ou normal Vous pouvez toujours acheter les kits en faisant euh... buy kit comme ça Euh... vous avez toujours les kits que vous pouvez acheter avec de l'argent in-game Donc c'est rendu un peu plus cher que c'était Donc 15 000 pour l'explorateur Euh... 10 000 pour le minerai Euh... j'ai déjà ce kit là 22 000 pour le builder Euh... 25 000 l'alchimiste Donc voilà, ça coûte quand même un peu plus cher qu'il était avant Mais euh... ça reste quand même assez facile d'obtenir Parce que comme vous regardez Moi je suis déjà à 400 Donc euh... il m'en manque pas énormément quoi Il m'en manque quand même un peu beaucoup mais bon détail Donc on a une banque aussi Donc vous pouvez stacker des items Moi j'ai mis des potions de speed Des trucs comme ça Mais vous pouvez euh... Stacker des items genre euh... tout ce que vous voulez Comme l'underchest Vous avez en gros 4 lignes de stockage safe Après ici vous avez tous les membres du staff Euh... vous avez ensuite comme je l'ai dit ici sur le côté la boîte magique Vous pouvez ensuite acheter la clé golden et la clé normale Vous avez une clé gratuite je pense quand vous vous connectez Ici vous avez les règles Ensuite vous avez ici un petit... un petit pack J'adore l'arbre en fait Il est bien vraiment stylé je trouve personnellement Puis ensuite ben vous avez juste le descendre de la montagne En gros tous les tours c'est des montagnes C'est un spawn presque ben je pense jamais vu Euh... c'est genre un... un genre de spawn dans une montagne Puis vous avez ensuite un petit village en bas de la montagne C'est quand même assez stylé Mais bon euh... je parlais avec Ketisama Et lui il le trouve bof bof Mais moi je trouve qu'il a fait vraiment un beau boulot Ici c'est pour entreposer nos... les chevaux ou les chevals Je sais pas comment on dit Donc gros pour les entreposer Ensuite euh... ici c'est quoi qui est marqué ? Euh... prochainement Ça va être genre un... un endroit spécial j'imagine Euh... puis ici comme je l'ai dit ben c'est le spawn pour les euh... Les trucs... vous avez la banque et tout Tous les trucs normal... normal quoi Vous avez le portail N Nether Un truc qui est stylé je vais essayer de vous le montrer Mais j'espère qu'il y aura pas des gens qui vont essayer de nous tuer Non il y aura des gens qui vont nous tuer Mais en gros Euh... teleportation random appuyez sur ce panneau là Si j'appuie c'est que ça va me... Ah fuck Oh fuck C'est ce que je peux que je voulais pas Slash spawn J'espère qu'on se fasse pas tuer Je pense qu'on devrait être bon Ouais ouais on devrait être bon On devrait être bon Ok c'est bon Good Guten Tag Si vous parlez il y a le pvp Sois si stylé car en gros t'as pas besoin de descendre toute la maison Pour quand vous êtes roi Roi c'est le meilleur grade du serveur les amis Je crois que... moi j'ai joué la v1 Il y avait pas ce grade là Mais je crois qu'il y avait l'autre Qu'est-ce qu'elle se fait sans fait cela je vote On peut voter ok Donc déportation aléatoire des deux côtés ici Appuie on claim dimanche 18h Les clés sur le site vous pouvez tenter la chance de gagner des clés Quand vous sortez donc le combo log de 40 secondes Quand vous sortez vous avez un genre de ligne comme ça et vous pouvez revenir Tant et aussi longtemps que vous êtes pas en pvp Par exemple Si lui par exemple il vient en pvp et on se tape Et on pourra pas tous les deux rentrer Sans faire un truc back comme sur iFaction ou sur les autres serveurs que vous avez faites En gros c'est le même plugin C'est développé par elox Vous avez aussi le plugin de trade Les trucs comme ça Ah le Graverscreen Les trucs comme ça Je vais faire un trade avec lui Trade Timo On va lui demander une demande d'échange peut-être qu'il va accepter Accept trade Non moi j'ai un don pour toi Accepte Non Moi j'ai un don pour toi Message Ah ok voilà Trade Timo Ok moi je vais lui mettre Mais putain Il est con Pourquoi il est con Accepte Putain Tiens Comment ça fonctionne Je crois qu'il y a un bug Ca bug Mes carottes Ok c'est bon Bon bref ça bug Euh Angélie Prêt de bug Bref Voilà Je vous ai un peu présenté tout ce que j'avais à vous présenter C'est un bug normal quoi les amis Et puis euh C'est pas mal tout ce que j'avais Wow ok Don't spam me Motherfuckers Le end C'est un end comme avant quoi En gros c'est un faux end Euh Vous allez voir Vous allez voir On va sûrement aller pépé dans le laine un peu plus tard So N'inquiétez vous pas So c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis Je vous aime du plus beau pour mon coeur Merci d'avoir été là Laissez un pouce plus J'aimerais énormément qu'on passe à la barre des 200 pouces plus Ça me ferait extrêmement 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 plaisir C'était les comptes des amis Passez une excellente fin de journée Au revoir